Et salut à tous, c'est XRV, on vient tout juste de commencer le live, ça ne fait pas 31 minutes et 12 secondes. J'avais oublié de lancer la VOD, mais c'est pas grave, parce que ça fait une demi-heure que je tourne en rond sans savoir où je vais. Donc tout va bien. Nous sommes sauvés les gens sur YouTube au rond, la suite de l'aventure. Metal Gear, il y avait la mini-map, ouais. Je sais pas trop. Parce que de toute façon, le fait d'avoir une carte dans un jeu vidéo, c'est très ancien. De toute façon, Soul Reaver, ça a forcément inspiré pas mal de jeux, dont Dark Souls. Faut pas se mentir à ce niveau-là. Alors, Zéfon, c'est facile, parce que ça fait un Z. Ouais, mais c'est assez logique en termes de game design, le fait d'avoir une carte pour permettre aux gens de se retrouver. Je trouve ça normal. Est-ce que je me fais plaisir à regarder MV ? Non, 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 je regarde pas d'autres streamers, en fait. J'ai pas vraiment le temps, en réalité. En général, soit tu streams, soit tu regardes des streams, tu vois, c'est... Donc c'était pas par là. Et je crois que c'était de l'autre côté, justement. Ah, il a trouvé les malédictions hier, le pauvre. Enfin, la première fois où je me suis retrouvé avec ma moitié de barre de vie, comme dans Demon's Soul, j'ai pleuré. Ah oui, c'est ça, tous les vieux jeux d'aventure, de toute façon, tu avais une carte, quoi. Merci beaucoup, Moïka. Merde, je suis perdu, là, la caméra. Ah, peut-être qu'il veut bosser, se faire un petit jeu. Toi-même, ça me choquerait pas. Toi, t'avais regardé le guide d'une certaine personne. Je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est. Ça me dit quelque chose. À 22h30, il y a Elmi Doc, du Cozy Corner, qui va faire gagner mon livre The Witcher, a priori. Alors, c'est pas du tout par là. C'est pas du tout par là. Donc c'est peut-être de l'autre côté. Je suis à la recherche du phare, voilà, pour les gens sur YouTube, qui seraient en train de récupérer le let's play en route. On va essayer par ici. Je crois que c'était par là, en fait. Je suis en train de me souvenir, c'est fou parce que c'était il y a pas si longtemps que j'avais joué au jeu, mais il s'est passé tellement de trucs ces derniers jours que ça m'était totalement sorti de la tête sous le river. J'ai quand même envie d'aller au bout. Voilà, là, il y avait un gros lac. Le phare, c'est au bord de la mer. Non, c'est le port. C'est le port. Le port, c'est au bord de la mer. Ah, bah super, bah, plus, pas de souci. Pas de souci, Marco. Ravi d'avoir pu t'aider. De toute façon, souvent, s'il y a un port, il y a probablement un phare au large. Ça, c'est... L'un ne va battre ou sans l'autre. Re ma stache. Vous commencez à m'ennuyer avec le port. La maison qui rend fou, quoi. Personne ne nous avait dit que ça se passerait comme ça le jour où on allait demander des papiers, nous. En fait, c'était beaucoup plus proche de la réalité que... Parce que moi, ça me faisait mourir de rire quand j'étais petit, parce que j'étais là... Ah, mais ça ne peut pas se passer comme ça, en vrai. Et si. C'est les gros dumas, ceux-là, là. C'est vrai qu'il y a un petit côté de taurus, hein. Ah, je peux grimper ici. Ah, merde. Attends, le Gremlins, quoi. Envoie-moi un mail, plutôt. Ma stache, je serai mes DM sont fermés. T'as mon adresse mail sur mon compte Twitter. Alors, attends, parce que je suis là. Ça me fait plaisir. Je peux grimper par là. Ah oui, t'as raison. C'est même pas... Oui, c'est même pas les dumas, en plus. C'est vrai que c'est Turel. Ceux qui... Celui qui n'existe pas. My bad, my bad. À mon avis, le gardien du phare, je pense que ça fait longtemps qu'il a posé sa démission. Oh, oh, tu peux m'envoyer un mail. Ça y est, pas de problème. J'essaie d'y répondre. Je réponds pas vite, mais j'essaie d'y répondre. Si, il me semble qu'on le croise dans un défiant. C'était raison, c'était raison. Faut qu'on le croise. De façon de parler. Oh tiens, une arme. J'avais pas vu. C'est-ce que tu m'a dit ? C'est-ce que tu m'aiderai ? Sauf avec... Mince, comment il s'appelle ? Non, c'est pas Nupraptor. C'est... Comment il s'appelle ? Tu vas dans son château, là, dans Blue Domain. Tu bois un verre de vin, de sang, quoi. Non, pas Mobius. Comment il s'appelait ? Non, c'est pas Yannos. Yannos, c'est beaucoup plus tard. Oui, Vorador, voilà. Yannos, on le voit dans Soul Reaver 2, si je dis pas de conneries. Yannos Audran. Premier des vampires. Le Merovingien. Non, effectivement, ça, c'est dans... C'est dans Matrix. Bon, bah, je vois bien le chemin, hein. Ouais, c'est ça, c'était Vorador auquel je pensais. C'est pas du tout contre-intuitif, ici, tu sais. Il dit, ah bah, c'est bon, je peux rentrer. Non, non. Bon, bah... Bon, bah, c'est bon. Bon, bah, c'est bon. Non, non, non. D'accord. Ça sent le téléporteur là quand même. Ou pas. Peut-être bien que non en fait. C'est peut-être l'intérieur du niveau. Oulala, ça rigole plus là. Ça y est, on est dans le moulin. Vous pouvez tous commencer à me mener la chanson du moulin. La chanson des tempêtes de Zelda. La chanson des tempêtes de Zelda. Ben alors ? Il faut que je grimpe le plus vite possible ici. Ouais, ça sent le niveau où il faut grimper. Le truc c'est de comprendre avec quoi tu peux interagir. Bah je sais pas trop en fait. Parce qu'attends, je vais déjà essayer de monter, voir ce qu'il en est là-haut. Ah, regarde, il y a une caisse. Donc il faut que je bloque. Il faut que je bloque, je sais pas quoi. Voilà, quand il y a un cube, c'est très important. C'est la règle. Et alors, il faut que je le bloque où le cube. Parce que là, ça me parait trop facile. Il est directement mis... Voilà. Et là, ça bloque. Et donc si j'essaye de le faire tourner, ça fait quoi ? Voilà, il se passe rien. Donc il faut que je l'enlève. Et il faut que je le re-bloque, mais après. Attends, pour aller plus vite, je vais le mettre là. Ah non ! Oh, rassie, qu'est-ce que tu fais ? Merci, Ingriman. Et salut à tous, c'est Rutsu. Comment vas-tu ? Voilà, donc j'ai plus qu'à aller le pousser entre deux moments où il tourne. Ça fait des bentos. Et là, du coup, ça veut encore tourner, mais ça ne veut pas. Ça a marché ou quoi, ce que j'ai fait, là ? J'ai l'impression que non. Je vais ressortir. Ça se trouve, il s'est passé un truc. Il y a toujours des cubes à pousser, c'est la règle. Moi, j'adore ça faire en danger. Attends, il y va tellement rien dans ce jeu. Oh, t'inquiète, je n'ai pas une grosse cuisine. Elle est même ultra biscornue. J'ai l'évier d'un côté et le reste de la cuisine de l'autre. C'est super méga chien. Les torches, c'est quasiment ce qui fait le plus mal dans le jeu. Tu peux se créer un compte pour le Tipeee ? Il me semble bien, Yaxway. Tu dois pouvoir te créer un compte avec ton compte Google ou Twitter ou quoi ? On pourrait torcher le jeu, bah oui. Non, mais je voyais le symbole du... de l'énergie, alors je me suis dit peut-être qu'il faut juste... Oh, y'a Stitcher, je vais faire ça. C'est parti. Pourquoi ? J'ai pas l'impression que c'est ce que ça. Bon. Alors, peut-être que j'aurais dû réussir à aller plus vite tout à l'heure. Pour ma quête, je sais pas. Enfin, pour ma quête, pour l'énigme avec le cube. C'est un trou à gauche du mur. Il y avait un trou ? J'ai pas vu. Non, ça ressemblait à une ombre. Mais ça, à l'instant litière. À l'instant litière, vous êtes offert par le chat. Non, non, c'est pas grave. Vous avez le droit de m'aider sur ce genre de truc. Parce que là, de toute façon, je suis perdu. C'est une porte. C'est marrant parce que j'ai souvenir du niveau du phare. À la fin, tu débloques le pouvoir du soleil, là, ou je sais pas quoi. C'est genre super méga trop fort. Quoi ? D'où il m'a attaqué ? Le tricheur. Ah, mais il y a un truc ici. Elle est vraiment cool, la musique, par contre. J'aime pas quand il y a des caméras comme ça. Oh là là. Ouais, ils sont encore énervés. Ouais, ils sont encore énervés. Non, mais c'est qu'on prenait le temps, en fait, à regarder tous les endroits. Il y avait vraiment une autre façon de jouer. Qu'est-ce que vous avez fait encore ? T'es sur Risk of Rain ? Me tente pas, me tente pas. Moi, il faut que je récupère des pièces lunaires pour débloquer le mercenaire. Bah, de toute façon, le rétro gaming, une bonne partie de rétro gaming, c'est de la mémoire sélective, on est d'accord. Et du biais, quoi. Salut, Helmut. Alors, parce qu'il disait qu'il pouvait grimper, là. J'imagine qu'il faut que je change de plan. Oh, oui. Il a l'air de se passer des choses. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais, je suis plutôt vers la fin. Après, Soul River, bah, il faudrait déjà que je le termine, parce que là, je vous avoue que je vais avoir une semaine quand même assez chargée, parce que dès jeudi, on commence Demon's Souls, et tout le week-end, je suis pris, du coup. Faut que j'avance demain, je vais essayer demain matin de faire le boss de fin de Sekiro, pour avoir fini le guide, et après, on verra les trucs optionnels. Bah, je joue toujours hors-ling, moi, à ces jeux-là, à Rio. Ouais, c'est ça, si tu attaques pas les humains, en fait, ils peuvent te faire... Non, j'ai pas fait de choix pour les builds, encore. Si, il y a un petit temps d'adaptation pour le gameplay, mais quand c'est assez récent, je me souviens bien de ce qui se passe. Eh bah, oui, jeudi, c'est un jour férié. Après, je peux commencer, je peux faire ça vendredi, je sais pas, ça va dépendre. Ce qui est sûr, c'est que samedi-dimanche, ça sera Dark Souls Remastered. Mais Demon's Souls, même si c'est celui que plein de gens aiment, c'est moins grave s'il y a moins de gens. Les autres, ça sera le week-end, c'est comme ça. Ouais, il est chiant, le démon de la haine, c'est pour ça que je pense pas que j'ai le temps de m'y entraîner, en fait. Ouh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Ah ! Ah oui, donc faut que j'amène d'un tube à l'autre. Ok. Bon, ça, ça va, c'est pas trop dur. Ouais, j'ai fait ça cet après-m'balougar, ça sera pas la peine. Il faut que j'essaye avec la manette de Play 4. Je sais pas du tout ce que je ferai comme build, en plus. Sans déconner. Il y a des soucis de son, en fait. Le retour de la manette Big Ben. Non. Non, non, ça sera... C'était à quelle d'heure, ça ? Non, non, ça sera ma... Ça sera une manette... Bah... Où qu'il est le... Où qu'il est le coup ? Ah, c'est là. Donc, attends, on va faire comme ça. Et comme ça. Non, non, apparemment, je peux utiliser ma manette de Play 4. Donc, on va utiliser la manette de Play 4. Et du coup, dans le guide, si dans un premier temps, il n'y a pas la chouette V2, ni machin bidu, le démon de la haine, tant pis, quoi. Parce qu'il me manque que ça, en fait. Là, si je vais le foire boss de fin, je peux terminer le guide. Et je vous avoue que ça me tarde un peu, parce que ça fait plus d'un mois et demi que je suis dessus. Alors. Ah, bah, il est là, lui. Salut, Yanidi. Pardon. Non, non, là, je ne vais pas partir sur des contraintes à chaque fois, en fait. Ce n'est pas le but, comme dit. Le but, c'est vraiment, je me fais plaisir. On fête les 9 ans, on se raconte des souvenirs, on me fait comme d'hab. Voilà. Donc là, c'est bon. Moi, je suis méga chaud pour l'E3. Déjà, parce que T42, il est méga chaud. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Quand quelqu'un de chez CD Projekt est chaud pour l'E3, en général, croyez-en mon expérience de jeu vidéo. C'est plutôt une bonne idée d'attendre. C'est ça, c'est ce que je me dis, en fait, Marco. Si demain, j'arrive à faire les boss de fin. Moi, ça me va, déjà. Comme ça, j'ai terminé. Le reste de la semaine, je vais streamer, je pense, un peu de Dawnclass, parce que j'ai bien accroché. Peut-être pas tous les jours, tous les jours non plus. Parce que le but, comme je disais, vraiment, avec le Tipeee, c'est de pouvoir arrêter de streamer tous les jours de la semaine, de reprendre du temps pour réfléchir à faire des vidéos, de prendre du temps pour jouer pour moi, etc. Donc ça, ça va être cool. Bon. Les gens qui ont besoin de la vidéo, ils savent comment y aller, en fait, à Ryu, si tu veux. Donc là, j'ai réussi à faire tourner ça. C'est quoi, ça ? Ah, ça me permet de grimper. C'est quoi, Pika ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est moi ou c'est chiant ? Pika, c'est Pokémon. Genre, Pokémon, c'est pas assez court, déjà. Il faut aller plus loin. Ah ouais, mais c'est genre méga relou, là. Je peux pas bêtement m'accrocher par là, là ? Oui ! Et fin. Ah 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 ! C'est juste pour sauter ici ? Ah oui, d'accord. J'avais besoin du soufflé, en fait. Là, il faut remonter, a priori. Bah moi, j'attends quand même l'histoire de l'annonce de From Software. J'aimerais bien voir ce qui se passe. J'ai quand même envie de voir à quoi ressemble Cyberpunk. Parce que... On risque de choquer les personnes ici présentes. J'étais pas encore 100% convaincu par ce qu'on avait vu. Je pense qu'eux non plus, de toute manière. Bah tu m'envoies des messages sur Discord, Kevin. Pas de soucis. Tu m'appelles, même s'il faut. Ah non, non ! Les ailes, c'est les ailes. Mais il faut faire quoi maintenant, en fait ? Je comprends pas. Alors, ils l'ont pas du tout annoncé, hein, d'Oragon. Ils ont rien annoncé du tout pour l'instant, c'est des rumeurs. Les trucs violés, c'est quand j'utilise la magie. Ah oui, et du coup, comme ça tourne, je peux passer maintenant, c'est ça ? Par contre, comment je sais si je suis dans le bon côté ? Sous-titrage ST' 501 Pas de soucis ça a l'air d'être le bon chemin ça me dit rien du tout ça ça a l'air de pas être le bon chemin non non Rab je l'ai déjà fait d'Oragon là je suis au phare ouah le mec 99 PC, PSX, Dreamcast penses-tu qu'à terme le 3 va mourir ? alors non peut-être pas le 3 tel que vous vous l'entendez c'est à dire le 3 avec des conférences je pense que ça sera quand même important pour certains studios qui n'ont pas les moyens de se faire des annonces qui attirent autant de monde et surtout le 3 c'est pas que des conférences le 3 il commence après les conférences ça reste un salon de pro il y a les VOD sur Youtube t'inquiète pas d'Oragon voilà donc a priori c'est plutôt par là mais on le suivra ensemble le 3 ça va être sympa ça va être vachement cool oui c'est ça les rumeurs c'est ça Mugetsu on a tous lu les mêmes rumeurs donc maintenant que j'ai fait tourner ça il faut que je remonte donc ça va être chiant on est d'accord voilà en fait j'aurais dû dire que j'avais déjà joué à Crash Bandicoot oh le mec bim c'est vrai qu'un petit F1 c'est pas une mauvaise idée et donc maintenant que je fais tourner ça qu'est-ce qu'il se passe de beau j'ai oublié de récupérer mon arme ce soir ah bah voilà j'allume le phare du coup je dois pouvoir allumer le le machin triangulaire là mais il y a plein de trucs là que j'attends dans les semaines et mois qui viennent parce que du coup il y aura aussi la ah il va falloir que j'arrête le rayon en changeant de dimension ouais ouais un truc comme ça parce qu'il y a la TennoCon aussi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont montrer il y aura l'ExileCon où ils vont montrer le futur de Pass of Exile aussi parce que mine de rien là là début juin avec la nouvelle ligue de PoE moi je suis méga chaud méga 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 chaud ah on peut bloquer le rayon avec le rotor ah bah oui en fait c'est ça t'as raison Ryo complètement raison salut Jean-Mille ça va super on a lancé le Tipeee je suis déjà à la moitié de mon objectif un peu plus même de la moitié j'ai pas regardé depuis tout à l'heure je vais me faire une petite il faut regarder ah ouais on a 980 euros on va arriver aux 1000 euros dans pas longtemps qu'est-ce que tu fais Vinnok alors ça sent le ça sent le misclic vénère c'est Helmut Kruger ah d'accord si c'est Jambi d'un côté Helmut de l'autre tu nous fais des farces en fait bah je croise les doigts je croise les doigts pour le Tipeee mais bon c'est vraiment un démarrage très encourageant surtout qu'en plus aujourd'hui la tendance s'est inversée il y a plus de dons réguliers que de dons uniques c'est vrai ? ah j'ai pas vu passer ton pseudo Tarrère mais c'est très cool ouais c'est pas suffisant ok bon bah du coup effectivement il faut que j'aille bloquer avec le rotor mais alors comment je peux savoir quand c'est bon ? comment je peux le savoir de là-bas ? oui mais à part ça Jo c'est ça en fait qui m'embête et tant pis hein parce que là en plus je me dis le truc il est bloqué donc comment ça se fait qu'il tourne en fait je comprends pas pourtant elle tourne pourtant il tourne c'est quoi ça déjà bah il tourne encore alors à quoi il sert le rotor oui c'était Galilée ouais c'est ça oui oui c'est elle c'est pour ça que j'ai dit naturellement tu vois ça m'est venu en tête c'est elle bon bon parce que là parce que là si je fais ça ça tourne plus on est d'accord ouais c'est bloqué ouais bah c'est un jeu 2D aussi tu peux faire des trucs que tu peux pas faire en 3D donc il faut que j'essaye de le pousser au plus vite ah merde je crois que c'est pas bon à quelques secondes près je me suis raté là j'ai l'impression ou alors en fait ce truc de rotor ça a aucun rapport c'est le moment où si vous avez un conseil sur le chat je suis méga preneur je suis pas monté là-haut là ah ah oui oui mais putain mais un Thomasaurus que se passe-t-il que se passe-t-il dans quelle dimension sommes-nous mon Tipeee cartonne Thomasaurus est de retour sur Twitch c'est incroyable comment vas-tu c'est une dimension parallèle pour moi Thomasaurus maintenant c'est le héros de mes fils d'Instagram dès que j'ai besoin de voir une falaise et de la mer boum je vais sur le fil de Thomas et hop on est bon qu'est-ce que ça l'arbre où tu habites on viendra à eux aussi un jour je me suis encore trompé de porte c'est ça que vous êtes en train de me dire ça fait juste 5 fois que je me trompe je me trompe je suis en train de galérer aussi parce que je m'en souviens plus comment on le termine je galère bien aussi mais le pire c'est que c'est cool quand même c'est-à-dire que je râle la caméra les contrôles c'est horrible mais il y a une ambiance il y a un truc de fou quoi ah non mais ça je l'ai déjà vu Jean-Roger voilà c'était bien ça mais alors du coup à quoi ça servait le truc du retort où j'ai bloqué avec un cube à quoi ça servait super soleil tu l'as cassé avec des codes j'avais pas d'action replay et puis surtout j'avais pas de playstation c'est surtout ça moi j'y jouais sur pc j'ai le coupable ici présent la boîte du jeu pc avec son cd lenticulaire et son sponsoring par allociné et redskins j'adorais ces grosses boîtes pour les jeux pc c'était trop bien chez GOG quand j'y suis allé putain c'était la teuf ils en ont plein ils ont des jeux improbables en grosses boîtes ils en ont des neuf ils ont des trucs c'est fou faut que tu viennes avec un gros sac et normalement ça passe ça passe tout scramé ah il fallait faire les deux d'accord en fait je faisais tourner le phare avec le rotor et il était bloqué et la lumière je l'ai allumé avec autre chose bon bah c'est une bonne idée c'est une bonne idée j'ai plus qu'à aller voir Duma et on devrait pouvoir terminer attendez je fais juste non non ah j'ai pris sur le mauvais bouton si je peux faire continuer c'est bon j'ai fait échappe c'était pas ça que je voulais faire attendez qu'est ce qu'il se passe j'ai des notifs qu'est ce passe-t-il non est ce que j'ai raté une autre notif on est bon tout va bien c'est ce qu'il se passe-t-il c'est fou parce que dans ma tête c'était un niveau gigantesque le niveau du phare je m'en souviens je m'en souviens très bien du moment où j'ai découvert le glyphe du soleil quoi j'étais complètement fou une save s'impose hop ça y est même en mode joueur c'est chaud aussi je te rassure ah bah j'ai trouvé le TP parfait ah je suis obligé de laisser mon arbre je suis limité oh la run à la louche je l'ai fait moi sur Dark Souls 2 double louche c'est super fort ah bah j'en ai passé du temps moi je suis quasi persuadé que j'avais j'avais tout le temps l'état JV sur les genoux à l'époque je les imprimais parce qu'on avait pas dit que la terre elle allait crever alors hop moi je suis quasi persuadé de déjà avoir fait un run à la louche ah mais non là c'est le temps c'est pas le bon c'est pas le bon temple je me suis trompé pardon ouais il y avait eu un remake mais bon ça a été annulé comme d'abord on n'est pas très choqué parce qu'Arenix de toute façon ils s'en foutent de la série salut Navara ouais ouais je l'ai récupéré là sous le river de feu ta ta « Cette ville, jadis, était animée d'une vie trépidante. D'autres clans auraient-ils subi le même sort que le mien ? Dans sa folie, Keyne aurait-il éliminé tous les siens ? » « Keyne n'y est pour rien. C'est l'arrogance de Duma qui mena ce clan à sa perte. Ce sont les armes humaines, Vaziel. Se croyant invincible, Duma et les siens n'ont pas su prévoir l'assaut de l'ennemi le plus improbable. Complaisant par arrogance, ils se sont laissés surprendre. Les chasseurs de vampires ont pu les décimer sans rencontrer de résistance. Les rares survivants ne sont plus maintenant que des charognards. » Ah oui, c'est le niveau où il y a de la vie. Où il y a de la vie ? Il y a de la voix, pardon. Bah, bah. Salut Rex. Ah, celle-là, je me rappelle très bien de musique par contre. Je me rappelle très bien de musique par contre. Ah, c'est mal-ifique. Le F é C'est un sprite incroyable. C'est fou quoi. C'est fou parce qu'en plus c'était vraiment très très bien utilisé ce système de double niveau au final. Ouais Juma en fait si t'as le pouvoir du soleil il est beaucoup plus facile. Salut Val Tassar. Ah bah oui il y a une part de nostalgie après bah même en le remettant dans le contexte de l'époque il fait des trucs que peu à grand monde a refait déjà d'une. Parce qu'en termes d'ambiance et tout c'était ouf. Je peux pas sauter là haut. Bah moi de mémoire il me semble que le pouvoir du soleil il lui faisait pas mal de dégâts. Mais j'avais dû trouver tous les machins qui augmentaient le nombre de glyphes parce que j'avais vraiment fouillé le... A l'époque je faisais les jeux à 100%. C'était y'a l'autre. Je peux pas grimper là haut. Je sais pas si j'aurais la motive de faire le... Parce que je me souviens de certains puzzles qui étaient vraiment horribles quoi. Ah y'a encore une truc, attends je vais la regarder. C'était vraiment puzzle land, y'avait des trucs avec le temps en plus dans Soul River 2. Donc y'avait des moments où c'était galère. Merci beaucoup Nimo. N'hésite pas à l'occasion si tu veux aller voir sur la page Tipeee. Plein d'explications. Mais ça me fait très plaisir que tu te réabonnes. Bon moisiversaire à toi. Bah, on peut pas l'ouvrir ça ? Non. Enfin y'a pas vraiment beaucoup de solutions. Le level design, au bout d'un moment, il te bloque. Il te dit que tu n'as qu'un chemin. Mettez-lui si quelqu'un peut mettre la commande Tipeee sur le chat. Le mécanisme ? Quel mécanisme ? Y'a un mécanisme au centre de la pièce, c'est ça ? Attends, je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas déjà. Ah, l'histoire, elle était bien. En plus, c'est un scénar qui, pour le coup, est assez complexe, quoi. Est-ce que cette espèce de position entre Kayn et Raziel, elle est vachement intéressante, ça ? Non, 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 je peux pas jouer Agneau. Agneau 2. Ma réaction face à ça. C'est pas bien grave. Salut Wolfender. Ah, avec du mât, je vais apprendre à traverser les grilles sans repasser dans le mode... ...dans le monde spectral, c'est ça ? Désolé. Il me semble que c'est ça. Je me souviens plus ce qu'il faut faire. Je vais essayer d'aller voir l'histoire du mécanisme au centre. Je pense pas Saint Wave ou pas tout de suite, en tout cas, si c'est le cas, mais ça m'étonnerait. Moi, j'avais vraiment envie de refaire Soul River parce que c'était mon préféré. Ça a vieilli. Faut pas se mentir. Mais je pense pas forcément tous les refaire. Ça prend un temps fou, hein. Je sais pas si tu réalises. Ouais, Nats qui nous renvoie. Est-ce que tu as réussi à finir ta... ...ta file d'attente de l'enfer ? Bienvenue tout le monde. Bienvenue en... ...en 99. Attends, mais je suis bien bloqué, là, moi, en fait. Ouais, je peux pas grimper, là. Ah, mais attends, je peux peut-être grimper là où il y a le... Peut-être grimper là, je sais pas. Et sinon, Nats, si tu as pu y jouer, à Dauntless, qu'est-ce que t'en as pensé ? Mais non, c'est plus ton job, ça, Thomas. Faut que tu arrêtes. Bon, chers amis, que se passe-t-il ? Oh, il faut que j'aille. Ouais, c'est cool. Bon, bah tant mieux. C'est vrai que ça va vite. Je suis bloqué. Ah, je peux peut-être pousser la grille. C'est vrai que je peux peut-être le pousser. On en fait quand tu veux. Bah écoute, je pense que je vais en refaire dans la semaine. Putain, c'est pas du tout intuitif de tirer sur le bloc comme ça. Bah ça fait 6 ans, Instincto. On va fêter les 9 ans le mois prochain. Alors, attends, c'est pas là qu'il faut aller. Est-ce que ça serait pas plus tôt ? Ouais, c'est plutôt là en fait. Donc il faut que je le repousse et qu'ensuite je l'amène là-bas. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais j'en referai, je sais pas trop, mais j'en referai pas demain parce que demain j'ai une journée ultra chargée. Probablement mardi, je referai un peu de Dauntless. Zelda, du coup je vais pas pouvoir trop avancer au mois de juin. C'est pour ça que je voulais y jouer un peu avant. Donc je vais sûrement me spoil pas mal de trucs sur Youtube. Merde, du coup je sais plus ce que j'ai dit. Instincto ? Instincto ? Maintenant tu m'as mis la pression là, ça y est, c'est foutu, je sais plus quoi faire. Merde, c'est pas là encore. Salut Caferna. Non mais en plus en général j'essaie de faire gaffe justement au pseudo. Instincto ? Ouais c'est ça. C'est ce que j'avais dit. Et bonsoir à tout le monde qui arrive du coup. Ah oui c'est vrai que j'avais refait mon guide de Demon's Souls hein. La version HD avec tous les powerpoints et tout hein. Tain la violence quoi. Ah bah ça vieillit hein Thomas. Que veux-tu ? A mon avis c'est pas ce que je dois faire. J'suis pas sûr que je puisse aller jusque là-bas en fait. T'as lunettes, bonne app. Serait c'est un second cube ? Bah oui oui c'est un second cube mais je sais pas comment on fait pour y aller. Ah je peux peut-être le faire tomber. Putain y'a la musique qui a fait tu-du-du-du. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que j'ai trouvé un truc. Putain vous m'avez donné envie de... Du coup j'ai envie de rejouer à Don't Let's moi. Merci beaucoup Sylar. Bah j'suis pas censé avoir un cube là-haut. Ah j'peux pas le voir de ce côté. C'est ça que vous êtes en train de me dire. En fait j'ai quasiment plus de patience pour ce genre de puzzle à la noix là. Mais oui pour l'époque c'était fou hein. Moi je confirme. Ça me faisait rêver. Ah j'peux peut-être le faire tomber de l'autre côté ? Où je me mette en face peut-être. Où je me mette en face peut-être. Ça m'aide en rien de le pousser par là en fait. Non ouais là en plus je suis fatigué mais bon c'est parce que j'ai streamé toute l'après-meme aussi. Je pense que c'est pour ça ça aide pas. Enfin j'aimerais bien au moins me débloquer cette salle hein. Vous avez pas un petit conseil sur le chat ? Vous backcitez tout le temps quand y'a pas besoin. Et dès que je me suis vraiment dans la panade y'a plus personne hein. Tiens à dire hein. Je crois faut que je le pousse de l'autre côté le cube. On peut essayer, on peut essayer. Ah bah j'étais au collège quand il est sorti ce jeu. Fin du collège début du lycée je sais plus trop. Ah mais c'est pas une histoire de dur c'est une histoire d'avoir la patience de réfléchir à pousser des cubes. Je t'avoue qu'en 2019 c'est vraiment pas le jeu vidéo qu'on mérite. Ah ! Ah bah voilà ! Bon déjà y'a du progrès. MVP ce soir ça sera Marco. Maintenant que je suis là. Parce que ça me sert à quelque chose de tomber ici. Mais oui ! Je reviens au début. Je reviens au début. Ah mais non ! Bravo tu as raté ton saut ! Aïe 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 aïe. Alors au moins j'ai eu mon objectif c'est à dire me débloquer. C'était galère en plus à faire des plateformes en 3D à l'époque. Je suis pas sûr qu'il faut y aller en monde spectral dans le doute. Dans le doute je préfère revenir dans le monde réel. Un petit F1. On sait jamais. Un petit F1. On sait jamais. Tu vois quand tu vois un Darksiders ou un truc comme ça. Darksiders c'est vraiment l'héritier de Soul River et de Zelda quoi. Le premier en tout cas. Bon alors qu'est-ce qu'il se passe dans cette pièce ? Y'a de l'eau. Y'a de l'eau, de l'eau. Y'a des tuyaux. Des tuyaux cubiques évidemment. Ah ! Un mécanisme. Alors ça en général il faut appuyer. Juste pour voir ce qu'il fait. Bon il était pas incroyable non plus Darksiders 3 mais c'était sympa. Bon alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a à nouveau des cubes. Alors à quoi ça va me servir par contre ? Il va falloir que je les amène... Ah ! Faut que je les amène de l'autre côté. Mais non putain c'est pas ça que je voulais faire. Mais quel jeu. Je vais refaire monter l'eau juste pour te saouler. Non mais Darksiders 2 ça m'était tombé des mains trop longues. Je l'ai relancé y'a pas longtemps. Putain c'était horrible. Les donjons ils duraient 15 000 heures. C'était ça mais genre sur 15 salles d'affilée quoi. Donne moi un tube. Je vais pouvoir le tuer l'autre là. Et vas-y que je t'apporte la vie. Bon non non on donne juste notre opinion. Tu vas-y. Tu vas-y. C'est bien. C'est un peu car. C'est un peu. Tu vas-y. Tu vas-y. Tu vas-y. Bon alors, je le fais monter là, ça. Ok, j'ai compris, mais ensuite. Ça sert à quoi de le faire monter. Ah, c'est pour aller tout là-haut. Alors attend, il va falloir que je crée une petite montagne. C'est parti pour Katamari, Damacy. Non, ils flottent pas les cubes. Non, non, mais je vois ce qu'il faut faire là. Je... I know the cube. Je suis comme Neo dans Matrix. D'ailleurs, ils sont en train de faire un nouvel épisode de Abe. T'as vu ça, Thomas ? Ah. Bah tu vois, alors, je t'avais dit. Trop bien, DMC. Ouais, ils font Soulstorm, ils l'appellent. Salut, Hexton. Salut, Hexton. Salut, Hexton. Ah bah, écoute, je suis ravi de te faire découvrir des jeux, mon tiard. C'est le remaster de l'exode ? Ah d'accord, bah c'est pas grave. Ça, pour le coup, je pense que c'est un jeu qui a pas forcément tant vieilli que ça. Parce que c'est beaucoup de réflexion et de trucs rigolos. Est-ce que c'est ça que je devais faire ? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait une connerie, en fait. Ouais, une connerie du genre, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Un petit peu trop de cubes, donc je vais faire tomber celui du haut. Voilà, et là c'est bon. Et de l'autre côté, du coup, je peux avoir un. Ah, il est Tetris, hein, il était là depuis le début, avec son L. Oh merde, ça a l'air d'être encore pire, là. Salut, Valustraza. Ça sent le levier, là. Ouais, ok, donc il doit falloir que je fasse tourner un truc. À voir, frame, ça prend du temps. Ça tombe bien, moi, je viens de lancer Don'tless. C'est pas du tout la même chose en Mud Monster Hunter. Si dans un an, je suis à 700 heures, on saurait qui accuser. Mais il est très bien polish, en fait, ce DMC 5. C'est ce que je disais, c'est le seul DMC dans leur histoire où ils ont eu le temps, les moyens, l'argent et les compétences pour faire un bon jeu. Qu'elle est vraiment au bout du truc, quoi. Oberon, très bon perso. Oh, je sais ce que c'est, Thomas, la fatigue. T'inquiète pas. Soutil. Bon, bordel. Il y a un truc là-haut. Ah, bah voilà. Je l'avais dit qu'il y avait un truc à... Un autre... P'tain, mais... Non, c'est pas ça qu'il y avait peur. Ouais, j'ai pas trouvé beaucoup de niveaux cachés non plus dans des DMC 5, mais bon. Parce que je l'ai pas mal pris. Après, c'est vrai que j'ai pas cherché à faire du 100% ni quoi. Je l'ai fini une fois et demie. J'ai fait mon test. J'étais très content. Ah ! C'est pour le boss, ça, non ? Genre, t'arrives à le placer là et boum. Oui, lui, ça le fait rien, le feu. C'est pas du tout où je vais. Ah ! Et bah voilà. Non, on y revient, quoi. Merci, Nico. Du coup, je vais essayer de le mettre, peut-être, de l'autre côté. Si t'as des questions, Edgrim, n'hésitez pas. Voilà, je me suis fait des questions sur le Tipeee. J'ai répondu, mais... D'ailleurs, je pensais que j'avais sorti la VOD tout à l'heure, de la FAQ, mais en fait, je me suis trompé. Moi, je m'en fiche de Nioh 2, donc c'est vrai que... En fait, j'ai regardé un peu... Peut-être quoi, allez, une demi-heure. Je suis plutôt vers la fin, là, Sauron. Je crois que c'est le dernier temple avant le boss de fin. Je suis en train de parler de quoi ? Ah oui, Nioh 2. Oui, je disais, oui, ça me... Ça ne m'intéresse peu. Non, non, Nioh 2, il y avait juste une... Il y avait juste une alpha privée. Alors, je n'y étais pas convié. Parce qu'en soi, pas grave, je m'en fous. Mais... Pourquoi je vous dis ça encore ? Non, ce n'est pas par là. Mais maintenant que je suis là, je suis bloqué. Je suis obligé de repasser. Ouais, du coup, j'ai... Ah oui, c'est ça, j'avais regardé des streams de Nioh 2 et je n'ai pas du tout accroché parce que c'est vraiment un Nioh 1.5. Il y a juste qu'il y avoir l'air d'avoir plus d'ennemis, plus de niveaux, mais c'est les mêmes menus. C'est vraiment les mêmes menus. En gros, tu as un créateur de personnages au lieu de jouer avec Geralt. Et c'est le même système de combat, donc ça sera probablement sans moi. Je sais que ça ne va pas me... Ça risque de me lasser plus qu'autre chose. Ouais, l'interface, c'est vraiment la même. C'est les mêmes menus. J'ai reconnu la moitié des items. Enfin, tu sens qu'ils se sont dit « Bon, le premier Nioh a marché, on a passé 12 ans à le faire. Pour la peine, on va faire un Nioh 1.2 Et puis ça leur fera les pieds. » Donc, j'ai cramé un truc, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Monsieur Renaud Bénier. Putain, il n'y a que toi qui m'appelle comme ça, c'est terrible. Ah, ben voilà, j'ai cassé un truc ici. On va sauvegarder, parce qu'on est pas mal. Et du coup, j'ai débloqué un raccourci pour ici. Mais du coup, ça me fait une belle jambe de le savoir. Bon, on revient ici. Salut, Zinraziel. Ah, on s'en serait pas douté, hein. Que tu apprécies le jeu. Peut-être que je passe par là. Je me souviens vraiment plus, hein. Donc là, rien de neuf. Donc ça va être dans l'autre salle. Yo, Dattara. Je me souviens, 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 je me souviens Voilà, là ça n'a rien changé, on est d'accord Ah quoi qu'attends Je ne peux pas faire tomber un truc Non, on ne peut pas le faire tomber ça Ah, ça je n'y avais pas accès tout à l'heure Je sens que je suis bloqué à nouveau Quel Deus Ex are ? Parce qu'il y en a 4 Le tout premier, les yeux fermés Le 2, moi je l'aime beaucoup Mais je fais partie de la minorité qui l'aime bien 3 et 4, c'est pas aussi ouf Mais ça reste sympa, c'est jouable Pas de soucis Thomas Doris Je ne vais pas tarder à faire pareil, tu sais Alors Yandras, il me disait qu'il y avait du 9 par là C'est-à-dire, qu'il y a-t-il de 9 par là ? Ouais, Human Revolution, j'ai passé un bon moment C'est pas ouf C'est pas aussi incroyable qu'un Deus Ex 1 Mais c'était quand même pas si mal Je passais un bon moment Tout ça, je ne peux rien faire ça En Bretagne, moi, ce ne sera pas demain Je pourrais venir Mais à l'occasion, oui, je te dirais Bah après, Deus Ex 1, ça a pas mal vieilli Il va falloir bien le patcher avec des trucs HD et tout le bordel Parce que visuellement, ça picote Yandras, il ne parle plus maintenant C'est Baxeater qui ne Baxeat plus Ça m'arrive de tenter des speedruns Mais j'ai jamais fait ça de manière très sérieuse Je me suis fait des petits défis Genre sur Dark Souls 3, sur Celeste Sur des petits jeux comme ça Mais c'est tout Non, mais Bersaria, ça vieillit Et là, Deus Ex, le jeu, il est sorti 20 ans en Bersaria Parce que là Ouais, je comprends pas Qu'est-ce que j'ai pu rater Tu as activé une espèce de levier dans cette salle Bah non, je peux pas Parce que je suis en forme Je suis que en forme spectrale ici Je peux peut-être essayer de revenir en forme normale Caméra de l'enfer Les années 2000 Les premiers jeux 3D La 3dimension Donc reprenons Si je vais par ici Qu'est-ce qu'il se passe-t-il Il y a un levier ici, dites-vous Tout en bas Ah non, il n'y a pas de levier Un levier en hauteur Ah oui, d'accord Il faut que je saute sur les plateformes Et que je passe en spectrale Ok, c'est bon Nous y sommes Plus que 15h Et on est bon A bientôt Insigto C'est ça, il fallait bien aller plus haut Comme dans la chanson Est-ce que vous aimez cette chanson ? Papa, papa Non, non J'ai peur moi Voilà, safe state Non mais c'est des négociants En frustration Les gens qui ont fait ce jeu C'est pas possible Parce que t'imagines Tout ce qu'il faut se retaper A chaque fois que tu tombes Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Ah Allez Bah tombe pas Bah oui La coupe d'un moment Ça donne un peu mal à la tête La caméra Ah Ah je peux peut-être grimper en fait Ah oui Non mais c'était déjà là où j'étais en fait Je suis vraiment pas sûr de pouvoir sauter là-bas Ah bordel Non j'ai pas encore joué à Oh là là Mais c'est pas possible J'ai pas encore joué à Bilo 0 J'attends J'attends que ça soit sorti en fait Attendez Y'a un truc que j'ai pas pigé J'ai vraiment Ça me donne le tournis en fait Saut long Je pense pas Peut-être 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 Euh non Je ferai pas Soul River 2 là Vu comme La fin de Soul River 1 Me saoule un peu Oh Je sais pas ce que j'ai fait de plus Mais ça marche Et là maintenant Il faut aller de l'autre côté Tout ça pour ça Salut Ça va très bien Je râle Mais ça va toujours En plus Ils ont entendu des petites notif Et oui c'est ça On va passer à 96 tipeurs Bientôt la centaine Ça sert à quoi ça ? Alors attends Ça veut dire qu'il faut que je le pousse quelque part Ce truc là Si tu râles Ça veut dire que t'as envie Bah c'est bon alors On va ouvrir cette porte là C'est qui tipeee ? C'est quoi plutôt ? Je te mets le petit lien Je peux peut-être sauter par dessus Avec le cube là Bon je vois pas à quoi ça me servirait D'aller sur l'obélisque Mais Ah peut-être que je le ramène plutôt de ce côté Le cube Non Non Ça doit pas être ça Ça me parait trop loin Parce qu'il y a forcément un truc logique Avec le cube là Tu peux pas y avoir un cube Sans qu'il ait une raison C'est pas Les cubes Ils ont une raison d'être Alors il y a des rayons de soleil Je peux peut-être Mais non Je peux pas le pousser plus là Je peux sauter là-haut Ça me servait à ça en fait La lumière Je le savais depuis le début Pardon le micro Non mais oui en plus ça paraît logique Tu te dirais Mais oui mais s'il y a de la lumière Non 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 mais s'il y a de la lumière Attends, mais on ne pouvait pas aller jusqu'à la... Je viens de ne pas voir une cinématique où il me disait qu'on pouvait aller voir la... Ah, il faut que je grimpe là-haut ? Ah ouais, d'accord ! Des plateformes. Bah, ce n'est pas possible. Non ? Alors, c'est peut-être plus bas, ici ? En spectral, vous croyez ? Mais pour quoi faire ? Non ! Ah, d'accord ! Merde ! Oh non ! Oui, en fait, c'est juste pour sauter et revenir ici. Rejouer sur l'émulateur, c'est bien. Ça, avant chaque plateforme. Et donc là, spectral aussi. Voilà. Ah oui ! Ta, 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 ta ! D'accord, je n'aurais pas cru qu'il allait servir à ça, mais pourquoi pas. Ah, oh, ça sent le boss, ça. Laisse-moi me coucher. Mon frère, Dumas, fut un guerrier si puissant. Ah oui, il va falloir que je lui enlevoie... Que je lui enlève la truc. Un jour, il finirait en brocher comme un poulet. Alors, attends, parce que du coup, dès que je vais commencer à lui enlever les... Ça, c'est classe, ça. Dès que je vais commencer à lui enlever les trucs, il va se réveiller. Il va lui parler. Ah oui, il est là ! Ah 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 ah, voilà le fils prodigue qui vient sauver l'âme de son frère. Passage... Pas à sauver, mais à dévorer. C'est la seule rédention possible pour toi. Ah, il va... Je vais mourir pour de vrai, là ? What ? Non, non. Que dalle, que dalle, que dalle. J'aime bien, il y a quelqu'un de l'anglais qui demande à ce que je cite son nom en disant... Big fan ! Mon frère, Dumas, fut un guerrier si puissant, si fier. Très, très drôle. S'il avait su qu'un jour, il finirait en brocher comme un poulet. Comme un poulet. Donc, faut que j'aille lui parler. Faut courir vers le portail. Voilà le fils prodigue qui vient sauver l'âme de son frère. De son frère. Je le mets quand il parle comme ça. Mais la dévorer, c'est la seule rédemption possible pour toi. Kevin est génial et c'est mon meilleur tipper, le mec. Et donc, maintenant que je lui ai parlé, je vais juste lui enlever les trucs. Ça va remettre son âme dans son corps et je vais lui jeter du soleil. Et puis, boum, bim, boum, non ? Un truc du genre. Attends, mais il est même pas en brocher à cet endroit-là. Pourquoi il ne ressuscite pas ? Je ne comprends pas. Ah oui, on est d'accord que c'est un bug. Merde, j'espère que ce n'est pas les safe state qui ont fait bugger le truc. Au pire, je vais essayer de les enlever. Voilà, c'est bon. Ça va marcher malgré tout. Donc là, je la tire, c'est ça ? Pour aller le cramer. C'est l'animation. C'est l'animation. Chien fou, il découpe. Merci. Mon séjour dans les lindes a développé mes forces. Même Kain ne peut rien contre moi. Nul n'est invincible. C'est ce que nous allons voir, Raziel. Ma soif de sang a cédé la place à une fin plus profonde. Avant la nuit, j'aurais dévoré ton âme. Donc là, je cours en fait. On va sauvegarder régulièrement. Ah bah, avec plaisir, chien fou. Et là, je vais où après ? Faut que je repasse en spectrale ? Non, il ne fallait pas repasser en spectrale, c'est même ce qu'il me semblait. Ah, c'est par là. Mais c'est pas là le fourneau géant. Oups. Juste courir, mais non. Le problème, c'est que je me perds en fait. La salle du grand fourneau, mais non. Dès qu'il ne me suit plus, bah oui, oui, je comprends bien, je comprends bien. Là où j'avais ouvert le raccourci, mais non, mais je ne me souviens plus en fait. Je suis désolé. Ah, par là. Il est passé où, Roger, alors ? Ah, j'ai du mal à me repérer dans ce jeu. Depuis le début que je l'ai relancé, j'ai du mal. Il m'a pas suivi ? Ah, je t'avais perdu. Repartons. Au moins, tu es persévérant. Je ne sais pas comment on pourrait l'éviter. Le stun, il n'y a pas d'indicateur. Non, ce n'est pas le bon, je pense. Ah, merde, il m'a touché. C'est parti. Je t'ai pas eu. C'est parti. C'est parti. Je crois que c'est par là, on va essayer. Merde, je me suis trompé de côté ! Ah, je m'étais pas trompé de côté ! C'est vrai que d'abord, il fallait allumer la petite valve. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Eh, c'est bon ? Ah, bon ! Pourquoi il avait ça dans sa maison, lui aussi ? Je n'ai jamais trop compris, ça. Il n'a pas été embrouché comme un poulet, il a été frit comme un poulet. Ça n'a pas si envie que ça, classique, Clem, tu vois. Ah oui, c'est ça, je pourrais déplacer, c'est la télékinésie. Ça y est, je vais pouvoir enfin faire tourner les trucs rotatifs. Ok, bon, écoutez, maintenant qu'on a fait ça, moi je vais arrêter là, je vais sauvegarder et on va en rester là pour aujourd'hui parce que j'ai beaucoup streamé quand même. C'était très très cool. Pour les gens du YouTube, du coup, je continue de vous uploader ça, il y aura la fin du guide de Sekiro dans les jours à venir. Alors, ce ne sera pas la fin avec tous les boss optionnels, mais il y aura au moins le vrai boss de fin, comme ça vous aurez ça. Et rappelez-vous, à partir de jeudi, le début du Et Salut à Tours, où je referai Demon's Souls, donc jeudi, vendredi, je joue à Demon's Souls, samedi, dimanche, Dark Souls Remastered, ensuite, le week-end suivant, Dark Souls 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin juin. Il y aura plein de cadeaux, des défis, des invités, des trucs comme ça, ça va être très très cool. En attendant, n'oubliez pas, vous avez la page Tipeee si vous voulez me soutenir là-dessus, on en reparlera de façon désormais régulièrement. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour, donc on va arrêter la VOD là, donc à la prochaine, les gens de YouTube.